Bonjour tout le monde, suite de notre vidéo sur les différentiels, interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel, aujourd'hui nous allons voir les contacts directs et les contacts indirects. Aujourd'hui nous allons voir ce que c'est un contact direct et un contact indirect. Avant de commencer la vidéo, si vous n'avez pas vu la vidéo sur le choix d'un interrupteur différentiel, je vous invite à cliquer sur le lien qui est ci-dessus. Si vous n'avez pas vu également la vidéo sur le disjoncteur différentiel, je vous invite également à cliquer sur le lien qui est ci-dessus. Pour cette vidéo, c'est une série de plusieurs vidéos qui se terminera au final sur une recherche de panne sur un interrupteur différentiel qui se déclenche intempestivement. Je vous invite fortement à regarder la vidéo jusqu'à la fin afin que vous puissiez bien comprendre qu'est-ce que c'est un contact direct et un contact indirect. On va commencer par le contact direct. Par définition, un contact direct est le fait qu'une partie de votre corps touche une partie active et sous tension d'une installation électrique. Qu'est-ce que ça signifie ? Par exemple ici, l'installation sous tension, disjoncteur levé, je touche la phase, c'est ce qu'on appelle un contact direct. Le courant va passer sur la phase, ça va rentrer dans mon corps et ça va être évacué directement à la terre, si je touche la terre bien sûr. Il existe aussi d'autres cas de contact direct, par exemple sur un interrupteur, je touche la partie active de l'interrupteur, comme ici par exemple. Je tiens à préciser que les gants que je porte, ce ne sont pas des gants isolants. Il existe des gants isolants pour intervenir dans une installation électrique. Donc comme vous, si vous portez des gants, cela ne signifie pas que vous êtes protégé contre le courant. Donc il faut faire très attention sur ça. J'insiste là-dessus. Si vous portez des gants comme ici, vous n'êtes pas protégé. Il existe des gants spéciaux pour intervenir dans une installation électrique sous tension. Pour prévenir contre ça, je vous invite fortement à baisser le disjoncteur avant toute intervention. Je reviens sur le contact direct. Ici, si je touche la partie active de l'interrupteur, je suis en contact direct, c'est-à-dire sous tension sur mon installation électrique. Il y a aussi un autre cas. Par exemple, comme cet interrupteur qui est trop dénudé. Si je touche la partie active cuivrée qui est ici, je suis en contact direct sur la partie active. Si je fais ceci et que je n'ai pas une bonne terre derrière et que je n'ai pas un différentiel, je suis mal. Très mal même. Il existe aussi un autre cas pour un contact direct sur une installation sous tension. Par exemple, si je veux dévisser mon fil qui est ici, j'utilise par exemple une clé qui n'est pas isolée. Quand je vais dévisser, cela signifie que je suis en contact direct avec la partie active de mon installation. Dans cette configuration-là, je suis mal. Très mal même. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut toujours baisser le disjoncteur. Pour prévenir contre ce genre de situation, utilisez un tournevis isolé. Un tournevis isolé, ça signifie que toutes ces parties-là sont isolées, ne sont pas nues. Il existe plusieurs façons de prévenir contre les contacts directs. Premièrement, avant chaque intervention électrique, bien vérifier si l'installation est hors tension. Baisser les disjoncteurs ou interrupteurs différentiels ou disjoncteurs différentiels général abonnés. Deuxièmement, ne jamais faire confiance à une personne tierce pour couper le circuit. Toujours vérifier avant une intervention. J'insiste là-dessus, ne jamais faire confiance à une personne tierce. Qu'est-ce que ça signifie ? Imaginons qu'ici, je veux intervenir sur ce circuit qui est protégé par ce disjoncteur. Je vais dire à mon collègue de couper le circuit avant que j'intervienne sur l'installation. Il arrive devant le tableau électrique, il va couper le disjoncteur qui est ici, mais il ne va pas couper le disjoncteur que je lui ai dit de couper. Et moi, je lui ai fait confiance. Je vais directement intervenir sur le circuit sans vérifier, sans contrôler la présence de tension. Je risque d'être électrisé, voire électrocuté. Donc, il faut faire très attention sur ça. Toujours vérifier l'absence de tension. Autre prévention. Privilégier les équipements IP2X classe 2 ou en TBTS. IP2X signifie que l'appareil est protégé contre l'intrusion d'un objet solide supérieur à 12,5 mm. Attention, cela ne veut pas dire que du liquide ne peut pas toucher l'appareil nu. Par exemple, comme ici, cet appareil-là, il n'est pas IP2X. Cet appareil-là, si j'enlève mon fil, il est IP2X. Pourquoi ? Ici, je peux toucher la partie qui est active. Comme vous le voyez ici, il y a la vis. Je peux toucher la partie active. Si je touche ici, je suis mal. Par contre, ici, comme vous le constatez, toutes les parties actives de l'appareil sont isolées. Je ne peux pas mettre un objet supérieur à 12,5 mm. Pareil pour ici. Je ne peux pas rentrer un objet solide. Je ne peux pas mettre mon doigt. Identique pour les disjoncteurs, par exemple. Si on prend exemple de ce disjoncteur, je ne peux pas rentrer mon doigt. Donc, il est IP2X. Par contre, je peux renverser du liquide dessus. Comme ici, par exemple, c'est la même chose. Je ne peux pas mettre mon doigt. Il est IP2X. Je reviens sur cette histoire d'IP2X. Si vous démontez votre interrupteur ou votre prise, il est important de démonter délicatement ou directement baisser le disjoncteur qui protège le circuit. Si votre appareil n'est pas IP2X, vous allez, sans réfléchir, rentrer vos doigts à l'intérieur. Là, vous risquez d'être électrisé ou électrocuté. Donc, c'est très, très important de faire attention sur ça. Et il est aussi essentiel de mettre chaque équipement ou prise de classe 1 à la terre pour le bon fonctionnement de votre interrupteur différentiel. C'est très important. Qu'est-ce que ça signifie de classe 1 ? Ça signifie que vous avez la terre qui est reliée sur la carcasse. C'est-à-dire que, par exemple, ici, notre lampe qui est ici, la partie extérieure de la lampe est métallique. Donc, il est nécessaire d'avoir le fil de terre. Classe 2. Les équipements en classe 2, ce sont des équipements qui sont en double isolation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont des équipements qui ne nécessitent pas le branchement à la terre. Par exemple, ce chauffage portatif qui est ici n'a pas de terre. Pourquoi il n'a pas de terre ? Parce qu'il est de classe 2. Il est recouvert de plastique. Donc, même si je touche l'appareil, je ne risque pas de recevoir un courant de fuite. On verra toutes ces classes sur les contacts indirects. L'exemple aussi d'un équipement en TBTS. Qu'est-ce que ça signifie TBTS ? Très basse tension de sécurité. C'est un équipement où vous passez par un transfo. Maintenant, nous allons passer sur le contact indirect. Qu'est-ce que c'est un contact indirect ? Le contact indirect est un contact entre une partie de votre corps et une masse conductrice sous tension. Une fuite à la terre. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? L'exemple de notre lampe qui est ici est un exemple concret. Pourquoi ? Parce qu'on a une partie métallique qui est ici et on a le fil de terre qui est là. On a la face qui est ici et on a le neutre qui est là. Imaginons qu'ici, au moment de brancher la lampe, j'ai ce qu'on appelle les orphelins qui sortent de ma connexion. Ces orphelins vont toucher, par exemple, la carcasse métallique. Exemple, ici, les orphelins vont toucher la carcasse métallique comme ceci. Qu'est-ce qui va se passer ? Au moment où je vais toucher la carcasse métallique, je vais prendre une châtaigne. Pourquoi ? Le courant de fuite va être évacué vers moi pour aller à la terre. Donc, je peux être très très mal si ma terre n'est pas branchée et si je n'ai pas le différentiel. Il faut faire très attention sur ça parce que dans cette configuration-là, quand je vais toucher la partie métallique de ma lampe, je vais être très mal si je n'ai pas la terre qui est reliée et que je n'ai pas le différentiel. 30 mm, bien sûr. Par contre, si je mets ma terre reliée, ici, ce qui se passe, si ça touche ici, ces orphelins touchent ma partie métallique, ce qui va se passer, c'est que mon différentiel va se déclencher si le courant de fuite est supérieur au seuil de déclenchement qui est de 30 mm. Par contre, si, par exemple, je touche la partie métallique, je vais recevoir une châtaigne. Pour prévenir contre les contacts indirects, il est important de mettre à la terre tous les équipements de classe 1, comme ici, par exemple, votre machine à laver, votre frigo, votre grippe 1, et ainsi de suite. Bien vérifier que les connexions des fils de terre sur les prises sont bien raccordées. Bien vérifier le bon fonctionnement du disjoncteur ou interrupteur différentiel. Parce que c'est le disjoncteur différentiel ou l'interrupteur différentiel, la partie différentielle de cet organe de coupure, qui va vous protéger contre un contact direct ou un contact indirect. Donc, il faut bien vérifier le bon fonctionnement du différentiel et avoir également une bonne terre. Comment on vérifie le bon fonctionnement de votre interrupteur différentiel ? Comme je vous ai précisé, c'est le bouton T qui est ici. Vous appuyez, le différentiel va se déclencher. Même système pour un disjoncteur différentiel. Vous avez le T qui est ici et ça va se déclencher. Comme nous avons cité précédemment, privilégiez également les appareils de classe 2. Ça signifie qu'aucune partie métallique ne peut rentrer en contact avec une partie électrique. Double isolation. La masse est généralement non reliée à la terre. Privilégiez également les appareils en TBTS. Très basse tension de sécurité. Alimentation par un transformateur de sécurité. C'est ce qu'on a dit précédemment. C'est ce qu'on appelle classe 3. Maintenant, je vais vous expliquer les seuils limites de corps humain sur une tension. Pour le 0,5 milliampère, c'est-à-dire qu'un courant de fuite de 0,5 milliampère, vous aurez un seuil de perception très faible. Une sensation très faible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Imaginons qu'ici, il y a 0,5 milliampère de courant de fuite. Je vais juste avoir une sensation très faible. Par contre, pour un 10 milliampère de courant de fuite, je vais commencer à avoir une contraction musculaire. Un seuil de non lâcher, on appelle ça. Pour 30 milliampère de courant de fuite, je vais avoir un seuil de paralysie respiratoire. 75 milliampères, je vais avoir une fibrillation cardiaque qui est irréversible. Pour 1 ampère, c'est l'arrêt du cœur et là, je suis mal. C'est pour cette raison qu'il est important de ne pas faire n'importe quoi en électricité et prendre toutes les précautions nécessaires avant d'intervenir sur une installation électrique. Comme j'ai répété précédemment et j'insiste là-dessus, ne jamais faire confiance quand il faut couper le courant. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.